... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon 24 à cette principale édition d'information. Voici les titres. Au Gabon, ouverture de la phase politique ce mardi du dialogue initié par le président de la République, Ali Bungou Ndimba. Majorité et opposition se parlent à cœur ouvert sur la nouvelle trajectoire politique du Gabon. En Égypte, découverte de huit momies, des sarcophages en bois aux couleurs vives et un millier de figurines funéraires. Et puis le FMI a rélevé mardi sa précision, sa prévision de croissance mondiale pour la première fois en deux ans, tout en s'éguétant d'une possible guerre commerciale. Voici pour les titres. Je vous les disais tout à l'heure, mesdames et messieurs. Le 18 avril 2017 devient une date historique au Gabon avec l'entrée en matière des politiques lors de la deuxième phase du dialogue inclusif et sans tabou voulu par Ali Bungou Ndimba. L'opposition et majorité se sont retrouvés dans une réunion à huis clos pour élaborer le calendrier des travaux de la suite du dialogue politique. La mise en place des commissions thématiques et l'organisation des relations avec la presse s'en est suivie une plénière pendant laquelle les acteurs politiques des deux bords ont évoqué des points communs qui permettront de définir la nouvelle trajectoire politique du Gabon autour des thématiques déjà illustrées lors de la phase citoyenne. Il s'agit notamment des réformes des institutions et consolidation de l'état de droit démocratique, des réformes électorales, de la modernisation de la vie publique, la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Une actualité sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. À présent, allons à Port-Gentilles dans l'ouest du Gabon où les militants de l'ADR, compris dans le bureau provincial pour le Wemaritime, étaient en journée de réflexion à 30 km du centre de Port-Gentilles. Il s'agissait pour ces derniers de définir la conduite à tenir avant et pendant les prochaines élections législatives. Le compte-rendu d'Igheur Nanga. Le cadre choisi par les militants de l'ADR ne pouvait qu'offrir calme et inspiration. Pour cette journée dédiée à la réflexion, notamment sur les prochaines joutes électorales et le positionnement de ce parti politique de la majorité républicaine pour l'émergence, Bonaventure Kassai Binga, le premier vice-président de l'Alliance démocratique et républicaine, et son bureau provincial ne pouvaient qu'être en phase avec sa hiérarchie. Le bureau exécutif a instruit le bureau provincial d'organiser une journée de réflexion en ce qui concerne le parti, en mettant donc de réfléchir sur deux commissions, à savoir une commission des finances et une commission stratégique des élections législatives. C'est donc à 30 kilomètres de Port-Gentil, précisément à Mbega, que les différentes commissions se seront mises au travail pour définir les perspectives de l'ADR dans le gré maritime, et Port-Gentil en particulier, ceux pour des ambitions claires. Nous allons à une bataille, et une bataille se prépare d'avance. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'ADR va se présenter dans les quatre arrondissements de la commune de Port-Gentil. Le but pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions donner une majorité aux chefs de l'État, à l'Ibongondim. La mobilisation des militants et sympathisants et la concentration des ressources ont donc été retenues en grande ligne des conclusions de cette séance de travail. Des stratégies ont été énoncées. Reste à attendre qu'elles soient mises en musique et donnent les faits escomptés. Restons politiques, cette fois dans le Guéjido, dans le nord-est du Gabon, où le Premier ministre, Franck-Emmanuel Issozengonde, est arrivé à la suite d'une importante délégation de la majorité et de l'opposition pour aller expliquer les biens fondés du dialogue politique qui se déroule actuellement à Angondje, au nord de Libreville. David Soumeya. À l'aéroport des passengers de Makoku, malgré une forte canicule, la mobilisation et la liesse populaire étaient au rendez-vous. Les populations hojivines venues de quatre comptes du département de la province, les autorités administratives locales ainsi que les membres du gouvernement, les acteurs politiques, majorité et opposition, les groupes sociaux et culturels de l'Oguéjido, se sont levés comme un seul homme pour réserver un accueil délirant et congratuler le Premier ministre du gouvernement, Emmanuel Issozengonde, en même temps, illustre et digne fils de la localité. ... ... À l'aéroport, la délégation et les populations se sont retrouvées. à la salle polyvalente pour le début des travaux du dialogue politique en Oguéjido. ... Parle à présent de ce séminaire de renforcement des capacités sur les techniques de maintien de la paix qui a débuté ce mardi à Libreville. Un séminaire adressé aux officiers de la police nationale dans le cadre d'un stage de police des Nations Unies. ... Une police qualifiée, outillée dans les domaines du maintien de la paix, c'est l'objectif de ce séminaire de renforcement des capacités des cadres de la police nationale. Nous voulons nous inscrire dans la dynamique de l'évolution de notre société. Il est tout à fait normal que l'on prévoie des actions de formation et pour outiller nos personnels en matière de maintien de la paix. Et nous voulons nous inscrire dans cette dynamique régionale, continentale et mondiale de participation aux opérations de soutien de la paix. Il se trouve que notre pays y prend souvent pas, mais sans la composante police. Et nous pensons que désormais nous pouvons outiller nos personnels dans ce sens pour répondre présent dans toutes les opérations de soutien de la paix aux côtés de nos collègues de l'armée. C'est donc huit jours d'échange et d'apprentissage sur le rôle que doivent jouer les forces de l'ordre dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et de l'état de droit. Nous allons discuter lors de cette formation des thématiques telles que l'aperçu sur le système des Nations Unies, l'aperçu sur l'Union africaine, comment est-ce que le personnel de policiers doit faire face aux défis du système sécuritaire lorsqu'il est déployé dans une opération de soutien à la paix. Dans l'optique de pérationnaliser une police des Nations Unies, les officiers de nos forces de l'ordre de sécurité profitent du premier stage du genre en partenariat avec l'École du maintien de la paix de Bamako au Mali. La communauté internationale célèbre ce 18 avril la Journée mondiale des monuments et des sites. L'occasion de faire un zoom sur l'un des prestigieux monuments du Gabon afin de s'en tenir de la politique d'entretien et de conservation de ces monuments. Éléments de réponse avec Miguel Mabica et Alex Olkogé. Un monument désigne à l'origine une sculpture ou ouvrage architectural permettant de rappeler un événement ou une personne de sa signification première de tombeau. A Libreville, l'un des monuments a attiré l'attention ces derniers temps. C'est la façade de la paroisse Notre-Dame de Lourdes située dans le troisième arrondissement. Pour le chanoine de cette cathédrale, l'édifice architectural a été construit pour résister aux intempéries. L'entretien est au rendez-vous. Les carreaux qui sont derrière moi, les azules et jausses, c'est une spécialité du Portugal. On avait choisi cela parce que déjà c'est joli, mais aussi parce que c'est auto-nettoyant. C'est-à-dire qu'avec les pluies, la saison des pluies, la façade se lave d'elle-même. Et donc voilà, pour ce qui est de la façade, l'entretien se fait assez facilement. La communauté internationale célèbre chaque 18 avril la journée internationale des monuments et des sites. Et le Gabon n'est pas en reste, car il y regorge plusieurs monuments à l'instar de l'église Saint-Michel, le stade d'Angondier, le mémorial Leomba, la mosquée Hassan II, la cour constitutionnelle de la République gabonaise, le palais présidentiel et bien d'autres. L'évolution massive des technologies au cours de la dernière décennie a créé de nouvelles opportunités pour la liberté d'expression d'informations. Elle a également apporté avec elle un matériel de dernière génération au sein des rédactions. Comment s'adaptent donc les rédacteurs aujourd'hui ? Rédaction et nouvelles technologies, c'est dans cet élément que nous proposent Lamreïs Boubala et Jospin Boumadianga. Le développement technologique a provoqué à la fois l'expansion et la réduction des médias. La transmission numérique a créé des opportunités plus nombreuses et moins coûteuses pour les utilisateurs. Les organisations de médias diffusent aujourd'hui des informations par le biais d'une multitude de plateformes afin de répondre aux attentes de leur public, à l'exemple de la rédaction de Canla 7, chaîne pan-africaine que nous avons visitée ce mardi. À une certaine époque, on utilisait beaucoup plus de papier et de stylo. Ça allège la tâche, ça fait moins de papier également à la rédaction. Et on n'a pas trop besoin vraiment d'avoir été dans une école d'informatique pour apprendre l'outil informatique. Nous avons tous désormais des téléphones connectés. Et depuis un bambou, nous avons autant que nous sommes. Même les petits-enfants du primaire, ça s'adapte à l'ordinateur, au Mac. La capacité de tout un chacun à créer un site Internet et à publier des contenus écrits ou audiovisuels a provoqué des changements radicaux dans les médias. Les entreprises et les individus peuvent publier n'importe quel contenu, texte, image ou vidéo, grâce à la technologie numérique à haut débit et à large bande passante. Ils peuvent les diffuser directement sur des ordinateurs et des appareils mobiles dans le monde entier. C'est aussi important d'avoir souvent des papiers parce que vous savez, la technique a souvent ses caprices. On peut arriver pendant un journal, on a l'habitude, on est en plein direct, le prompteur est bloqué. Et si vous n'avez pas vos JT sur papier ou bien écrit quelque part, en général vous êtes planté. Aujourd'hui, l'information se répand donc instantanément à travers la planète. Des informations qui étaient difficilement accessibles, dont le passé, peuvent être aujourd'hui publiées. Et puis, avec l'apparition de nouvelles technologies de l'information et de la communication, le métier du journaliste est en plein bouleversement. Comment s'adapte-t-il alors avec ces réseaux sociaux qui véhiculent parfois des fausses informations, en tâchant ici le métier du journaliste ? Charlène Flormizat et Jospin Boumadianga pour l'Évitaille. Depuis l'introduction de l'informatique dans le monde des médias, les différents métiers qui concourent à l'exercice du journalisme connaissent de profondes évolutions et mutations qui touchent tous les maillons de la chaîne de l'information. Sources, recueils, traitements, productions, diffusion, distribution, consommation, même et enfin archivage et stockage. L'évolution des techniques, des équipements et des process de traitement, révolution des métiers de l'information. Chacun de nous a son champ de compétences. Il nous appartient maintenant à nos journalistes de concurrencer, mais on va dire positivement, en donnant l'information juste, en donnant l'information vraie, contrairement à, on va dire, cette instrumentalisation, cette intoxication de la population. C'est là que le métier de journaliste ne peut pas disparaître. À mesure que le monde avance, dans l'usage même de l'outil, on devrait s'amender, s'adapter aux différentes offres de l'information. Il faut dire que le journaliste ou l'analyste politique que je suis travaille justement avec ses données, avec ses outils, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus travailler sans Internet, on a du mal à utiliser, à travailler sans un outil informatique, qu'il soit un ordinateur portable ou de toute autre sorte. Le journaliste n'est plus le seul à raconter le monde. Il a définitivement perdu le monopole de l'information et c'est un tournant majeur dans son histoire. S'adapter au disparaître, l'ère numérique contrôle au journalisme à se réponser et à se réinventer pour survivre. L'évolution massive des nouvelles technologies ces dernières années a créé de nouvelles opportunités pour les médias. Et cependant, cette situation est-elle seulement bénéfique pour les médias ? Miguel Mabica et Alacen Kogui ont baladé leur micro pour son carré du point de vue du public sur cette question. Suivez la fin de notre deuxième. Pour ma part, l'arrivée des nouvelles technologies a eu de l'avancée, on sait qu'il concerne le travail du journalisme, mais il y a un petit conflit qui s'oppose. Dans l'application de son travail, oui, mais dans les informations qui circulent, je ne pense pas qu'il y a une crédibilité au niveau des informations. Parce que la majorité des informations sont prises sur le net. Beaucoup viennent de différents horizons. On ne sait pas si elles sont vérifiées par le journaliste avant l'établissement de ces informations. À un moment, on ne sait plus où se ranger. Parce qu'il y a certains journalistes qui doivent, pour moi, se servir de nouvelles technologies pour mener une enquête afin de fournir à la population une bonne information. Or, certains se prennent des informations sur le net et disent que sans pour autant les vérifier. Parce que quand on voit une information sur Facebook, sur WhatsApp, quand on va vérifier, ce n'est pas une information à vérifier. Alors que le travail du journaliste, c'est d'abord vérifier l'information avant de la publier. Donc, je pense que les rapports entre les NTIQ et les journalistes ne sont pas des rapports sincères. Voilà, c'était notre dossier du jour. Poursuivons cette édition d'information avec la célébration du Salon international du livre et des arts de Libreville. Le livre apparaît comme un point important dans la formation éducative des jeunes. Dans cette optique, quelle place occupe le livre auprès de cette tranche de la population ? Charlène Flormiza et Josme Moumed-Dianga. Le Salon international du livre et des arts de Libreville s'ouvre ce 19 avril 2017 à Libreville, avec pour thème langue française et culture africaine. Occasion de s'interroger sur la place du livre aujourd'hui chez les jeunes, notamment les élèves, à l'heure où cette tranche de la population est captivée par les réseaux sociaux. Je trouve que la place de la lecture est très importante car ça permet d'enrichir le vocabulaire, les connaissances et tout ce qui va avec. Ça peut aider parfois en classe comme à l'extérieur, dans les situations scolaires comme non scolaires. Je lis beaucoup des livres gabonais, notamment les livres qui parlent de nos traditions, notamment le livre du père Paul Mbabsou, La Migration Femme. Selon le censeur de la vie scolaire du Collège Bécieux, le centre de lecture de l'établissement actuellement fermé a toujours été marqué par la présence des élèves. Le taux de fréquentation par rapport à l'année dernière, c'était un taux de fréquentation élevé, environ 80% des élèves, parce que c'est pratiquement tout l'établissement qui allait pour se documenter, principalement en littérature, parce que lorsqu'il y a des travaux à thème qui sont donnés par les enseignants, les élèves vont directement d'abord en CDI voir si les livres sont disponibles. Le livre est un point important de la vie éducative des jeunes et l'organisation d'événements importants tels que le CILAL devrait permettre également à la jeunesse gabonaise de renouer avec le goût de la culture et de l'art. Et nous ouvrons la page Afrique de cette édition « Oui, momie, des sarcophages en bois aux couleurs vivent » et un millier de figurines funéraires. Des archéologues ont fait des découvertes fabuleuses en Haute-Égypte dans une tombe de l'époque pharaonique vieille de 3500 ans. Le récit de l'art du Guémamba. Des archéologues égyptiens ont fait des découvertes fabuleuses en Haute-Égypte dans une tombe de l'époque pharaonique vieille de près de 3500 ans. Huit momies, des sarcophages en bois aux couleurs vives et un millier de figurines funéraires ont été retrouvées. C'était une surprise de découvrir autant d'éléments à l'intérieur, des ustensiles en argile portant le nom du propriétaire de la tombe et son titre. Il s'appelait Yusserat, de la XVIIIe dynastie. On a découvert plusieurs sarcophages et des momies ainsi que des gravures sur le toit dans certains endroits et dans la salle longitudinale. On a également découvert des squelettes, des peintures et des statuettes. La tombe est dotée d'une chambre secrète datant de la XXIe dynastie ou de la XXIIe dynastie. Nous avons découvert dans la chambre plusieurs sarcophages, plus de 10 sarcophages en fin de compte. Malheureusement, il était détruit, mais ils n'ont pas été bougés de leur place. L'Egypte a récemment donné son feu vert à plusieurs projets archéologiques dans l'espoir de voir de nouvelles découvertes dans le domaine. La tombe près de la ville de Luxor, véritable musée à ciel ouvert dans le sud égyptien et de la vallée des rois appartenant à Yusserat, un magistrat de la XVIIIe dynastie portant le titre de juge de la ville. Mais elle a été réutilisée quelques siècles plus tard sous la XXIe dynastie pour accueillir d'autres momies. Icône de la culture burundaise, le tambourinaire et gardien du sanctuaire de Gishora, Antime, Baranchakage, a été inhumé lundi à Gitega. Hospitalisé depuis décembre 2016 après un accident de moto, il est décédé le 9 avril dernier à Boujoumboura. Le récit de Svetlana Gladys Magonga. Les funérailles de l'icône du tambour burundais, Antime, Baranchakage, se sont déroulées au site historique du sanctuaire des tambourinaires de Gishora dans la province de Gitega ce lundi 17 avril. Pendant toute la journée, de multiples groupes tambourinaires ont escorté la dépouille jusqu'à sa dernière demeure. Le Burundi perd un vrai vaillant, un homme d'un grand honneur. C'est pour cette raison que le gouvernement du Burundi, vu tous ces bienfaits qu'il a donnés pour la nation avec diligence, et cela d'une façon extraordinaire, nous nous engageons de construire un monument en son honneur. Ainsi, il sera inoubliable dans l'histoire de notre pays, chez les jeunes, les adultes et vaillants du Burundi. Le célèbre tambourinaire burundais est décédé le dimanche 9 avril. Tout le Burundi a une pensée pour lui. Nous connaissons pas mal de choses dans Tinbarzakage. Vraiment, il nous laisse avec un héritage culturel sans faille. Vraiment, il nous a appris à jouer au tambour. Il nous a dit l'interdit et le non-interdit. Il nous a appris à fabriquer le tambour. Il nous a appris le sens du tambour. En émo, il nous a appris tant de choses. Le fameux tambour du Burundi est aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. Les Burundais se souviendront de lui comme l'homme qui a consacré la quasi-totalité de sa vie au tambour. La Tunisie a présenté lundi un projet des lois contre le travail des enfants qui a récemment pris de l'ampleur, selon le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, qui dit vouloir lutter avec fermeté contre cette pratique. Le récit de Gabriel Ratanga. Le pays est signataire de conventions internationales relatives à cette question. Mais ce qui nous manque, c'est le travail sur le terrain, a expliqué Trabelsi lors du lancement du projet Ensemble contre le travail des enfants en Tunisie. Bien que les statistiques exactes ne soient pas encore disponibles sur le travail des enfants, ce phénomène a pris ces dernières années une certaine dimension quand même, surtout. Avec la situation actuelle en Tunisie, une situation de transition, a dit le ministre en analysant la révolution de 2011 qui a balayé une dictature de plusieurs décennies. On a 100 000 enfants qui quittent l'école d'une façon prématurée, pour une autre. Surtout dans la région rurale, ça touche principalement les filles, les jeunes filles. Donc nous devons justement mettre en place des stratégies pour tout d'abord comprendre ce phénomène et puis mettre les politiques adéquates. Tout cela pour tout d'abord assurer la scolarisation des enfants au moins jusqu'à 16 ans, comme je suppose la loi tunisienne. Deuxièmement, protéger ces enfants de la rue, mais également protéger de toutes sortes d'exploitations, y compris l'exploitation par les idées, bien sûr, fanatiques. Financé à hauteur de 3 millions de dollars par les États-Unis, le programme élaboré pour lutter contre le travail des enfants a été développé par le Bureau international du travail, BIT, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et doit se dérouler sur trois ans. Allons en France, où des heurtes sporadiques ont opposé des militants anti-FN aux forces de l'ordre à proximité des unités de Paris, où Marine Le Pen tenait un meeting de campagne de la présidentielle. Les détails dans ce récit avec Svetlana Gleguismagunga. Une centaine de personnes s'étaient rassemblées à l'appel de collectifs antifascistes ou d'extrême-gauches dans ce quartier du nord-est de Paris, quadrillés par d'importants contingents de forces de l'ordre. Visages masqués pour certains, ils ont tenté d'avancer dans le parc de la Villette qui entoure le zénith, mais ont été empêchés par un déploiement policier. Lors d'un face-à-face tendu, les manifestants ont scandé. Tout le monde déteste le FN. Tous les flics sont des fachos. Aucun blessé n'a été déploré lors de ces heurts et aucune interpellation signalée. Un cocktail Molotov a notamment été lancé sans toutefois approcher le député, protégé par le cordon de policiers déployés aux abords du parc et escorté par le service d'ordre du Front National. Dimanche, plusieurs centaines de personnes avaient défilé au départ d'Aubertville contre la venue de la candidate d'extrême-droite. Une cinquantaine de manifestants, vêtus de noir et le visage masqué, avaient lancé des fumigènes et projectiles sur les forces de l'ordre alors que le cortège passait non loin du zénith. Restant en France, où des armes de poing et des armes longues ainsi que de matériel rentrant dans la composition d'explosifs ont été retrouvés lors d'une perquisition après l'arrestation mardi de des hommes soupçonnés de vouloir commettre un attentat imminent. Le récit de Dardégué-Mombard. À cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle française, deux hommes de 23 à 29 ans soupçonnés de préparer un attentat imminent sur le sol français ont été arrêtés ce mardi à Marseille. Des armes à feu, du matériel servant à la fabrication d'explosifs ont été retrouvés lors de la perquisition de leur appartement. Le président de la République française, François Hollande, a adressé ses félicitations à l'ensemble des services de police. Lutter contre le terrorisme à l'extérieur, c'est nous permettre de lutter contre le terrorisme à l'intérieur. Cette menace, elle est là, toujours là. Et nous devons y faire face. Et je veux saluer nos forces de sécurité d'y avoir une fois encore répondu avec nos services de renseignement. La France ne serait pas la France si elle ne portait pas secours à des populations victimes du terrorisme, comme nous l'avons été, par les mêmes d'ailleurs, et qui encore ces dernières heures tentaient de créer une situation qui aurait pu être extrêmement douloureuse pour notre pays. Les deux hommes radicalisés nés respectivement en 1993 et en 1987 de nationalité française avaient l'intention de commettre à très court terme, c'est-à-dire dans les tout prochains jours, un attentat sur le sol français. a précisé le ministre de l'Intérieur. Les enquêteurs ont retrouvé des armes à feu et du matériel servant à la fabrication d'explosifs dans l'appartement en location du 3e arrondissement de Marseille, où les deux hommes ont été arrêtés entre 10h et 11h ce mardi 18 avril. Après l'arrestation de ces deux suspects, le chef de l'État français François Hollande salue une prise remarquable des services de police depuis le Creusot. La Guyane était à nouveau paralysée mardi après la décision du collectif pour la Guyane décollée de refermer les barrages routiers pour obtenir du gouvernement la validation d'un protocole d'accord malgré l'exaspération d'une partie de la population. Le récit de l'art de Guémomba. Les barrages avaient été ouverts jeudi soir pour permettre à la population de souffler après un mois de conflit social. Mais le collectif qui porte les revendications sécuritaires, économiques et sociales pour permettre au territoire d'outre-mer de rattraper son retard sur l'Hexagone veut faire pression sur le gouvernement à quelques jours de la présidentielle prévue samedi en Guyane et a choisi à nouveau de paralyser mardi après la décision du collectif pour la Guyane décollée de refermer les barrages routiers pour obtenir du gouvernement la validation d'un protocole d'accord malgré les aspirations d'une partie de la population. Le texte acte le plan d'urgence de plus d'un milliard d'euros proposés par le gouvernement et propose de rouvrir le dialogue sur les deux milliards d'euros supplémentaires que réclamaient jusqu'à présent les manifestants. Les protestateurs demandent également la rétrocession totale du foncier et posent deux points non négligeables l'ouverture d'une consultation citoyenne sur l'avenir institutionnel de la Guyane et la garantie qu'aucun manifestant ayant participé au mouvement ne soit condamné. Puis la page économique de cette édition, le FMI a rélevé mardi sa prévision de croissance mondiale pour la première fois en deux ans tout en s'inquiétant d'une possible guerre commerciale alimentée par les poussées protectionnistes en Europe et aux Etats-Unis. L'indignement bas pour le récit. L'institution financière mondiale au Fonds monétaire international tape désormais sur une croissance mondiale de 3,5% en 2017 après avoir progressé de 3,1% en 2016 marquant ainsi une légère amélioration par rapport aux précédentes prévisions. Le FMI alerte néanmoins sur le possible risque de guerre commerciale alimentée par les poussées protectionnistes en Europe et aux Etats-Unis. L'élan que l'économie mondiale a construit depuis le milieu de l'an dernier nous permet de réaffirmer notre prévision précédente d'une plus grande croissance économique cette année et la suivante. Nous prévoyons que la croissance mondiale devrait être de 3,5% en 2017. Le FMI s'est montré mardi plus optimiste pour la croissance mondiale pour la première fois en deux ans dans son nouveau rapport semestriel sur la conjoncture publiée en amont de ses réunions de printemps à Washington. Selon le Fonds, l'aggravation des inégalités depuis la crise financière de 2008 a popularisé un sentiment anti-mondialisation qui pourrait s'appeler les relations commerciales internationales et plus généralement la coopération multilatérale. Ailleurs sur le globe, l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne continuent par ailleurs de voir leur perspective assombrée cette année du fait notamment de la perte de revenus provoquée par la chute de cours de matières premières. Le FMI se garde tout excès d'enthousiasme et maintient ici à l'identique ses prévisions de la croissance mondiale en 2018 à 3,6%. L'économie mondiale semble gagner de l'élan. C'est sur cette note économique que prend fin cette édition d'information. Voici le rappel du titre. Au Gabon, ouverture de la phase politique ce mardi du dialogue initié par le président de la République, Ali Bongo Ndimba. Majorité et opposition se parlent à cœur ouvert sur la nouvelle trajectoire politique du Gabon. Et en Égypte, huit momies, des sarcophages en bois aux couleurs vivent. Un millier de figurines funéraires ont été découvertes. Enfin, le FMI a rélevé mardi sa prévision de croissance mondiale pour la première fois en deux ans, d'autant s'inquiétant d'une possible guerre commerciale. Celui qui cherche un frère ou un amour sans défaut a choisi de rester sans frère ni amour. Restez sur Gabon24. L'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada